Musique Salut Christophe ! Bonjour Mélanie ! Salut les filles ! Bonjour les filles ! Aujourd'hui on a la chance d'être avec Christophe, un hypnothérapeute et ça tombe très bien puisqu'Anaïs a une question pour toi elle a 22 ans, elle se demande à quoi ça sert l'hypnose ? L'hypnose ça va servir essentiellement à différentes choses des situations qui sont inconfortables dans votre vie par exemple un deuil, une rupture amoureuse, une séparation un travail que je n'arrive pas à trouver ou à m'employer, à me mettre en action ça peut être différentes choses, ça peut être la perte du poids, arrêter de fumer ça peut être... il y a tellement... Arrêter de fumer ça se passe comment ? Il faut venir me voir ! Donc tout simplement c'est long à expliquer Par exemple, prenons un exemple si Anaïs a envie d'arrêter de fumer, elle vient de consulter elle t'explique, voilà, moi j'ai très envie d'arrêter de fumer comment tu t'y prends pour... Alors comment s'y prendre ? Comment s'y prendre c'est très simple on va aller travailler vraiment sur l'histoire du sujet c'est à dire cette cigarette là déjà le fait est de fumer donc cette action de fumer elle est générée forcément par quelque chose donc on va aller fouiller encore une fois dans cette histoire, qui fumaient ? Est-ce que papa, maman fumaient ? Est-ce que... et etc. Par rapport à cela, bien sûr qu'il y a cette couverture liée aux croyances, à l'éducation, à l'instruction, à plein de choses Encore une fois, toutes ces informations qu'on a reçues le milieu familial, le milieu social Bon, après les révélations, je dirais post-majorité finalement de cette adolescence où effectivement il s'est passé des choses peut-être un lien d'appartenance un lien de reconnaissance, etc. Donc elle a déjà travaillé tout cela et après il y a une technique... Comprendre, comprendre... Comprendre déjà... Pourquoi du comment ? Après la technique... Comprendre déjà pourquoi ? D'où ça vient ? J'ai pris ma première cigarette mais finalement d'où ça vient ? Vous savez, la base de tout, c'est comme la base de l'amour Une mère ne pourra jamais aimer son enfant si elle n'apprend pas à le connaître Après, on enraye avec des techniques avec différentes... Voilà, on va enrayer les choses avec différentes techniques et surtout ôter des ancrages et puis communiquer aussi de l'information sur la dangerosité, etc. Bon, aux Etats-Unis, ils sont très forts pour cela parce qu'ils sont quand même assez brutaux dans un type d'hypnose qui est d'ailleurs une hypnose beaucoup plus classique Parce que par exemple, tu vas parler à mon inconscient en me disant c'est pas bien, c'est tabou, le tabac c'est tabou Non, 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 non C'est lié... Non, non, c'est... C'est quelque chose après qui est propre à vous-même Il ne s'agit pas d'aller parler à l'inconscient Non, c'est vous qui parlez à votre inconscient D'accord Moi, je ne lui parle pas C'est super intéressant, ça donne très envie Voilà, donc ça, c'est un cas ça peut être donc le cas pour l'amaigrissement ça peut être aussi, comme je disais, une rupture amoureuse mais c'est peut-être aussi un deuil qu'on a eu sa maman qu'on a perdu, sa grand-mère avec qui on était très attaché, etc. Donc voilà, des phases de deuil et puis surtout les blessures les blessures de notre vie et les blessures de notre vie, elles sont nombreuses telles que la maltraitance telles que l'abandon, telles que le rejet telles que l'injustice, telles que l'impuissance telles que la non-reconnaissance telles que, telles que, il y en a plein et on fonctionne et on fonctionne avec on fonctionne avec et là, par contre, le rôle justement de l'hypnothérapeute c'est qu'il va, quand il va écouter sa patiente la patiente va forcément lui parler de toutes ses blessures et puis finalement, il restera celle qui est essentielle et c'est sur celle-là qu'on va aller travailler donc beaucoup vous diront bah oui, tu vis la blessure de la trahison beaucoup la blessure de l'abandon et quand on parle, et quand on parle et quand on parle, et quand on parle et puis bingo, on est tombé sur la plus dangereuse qui est la blessure de la maltraitance avec tout ce que ça en découle dans la vie et tout ce que ça va générer je dirais en infrastructure en architecture vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres, etc. ce que l'on va recevoir ce que l'on va donner comment on va bouger comment on va se mouvoir comment on va évoluer comment on va se développer et bah dites donc tout un programme en tout cas, Christophe je sais pas vous mais moi ça me donne énormément envie les filles si vous avez envie de consulter ou de vous intéresser à l'hypnothérapie comme on le disait tout à l'heure vous allez faire des petites recherches sur les moteurs de recherche et puis surtout si vous avez encore des questions pour Christophe n'hésitez pas on reviendra le voir évidemment je sens que ça va devenir notre comment dire notre expert hypnose hypnothérapie pardon attention c'est pas la même chose voilà donc vous allez sur la page fan secrète fille ou sur le site internet et vous posez vos questions avec grand plaisir on y répondra merci Christophe merci Mélanie bye bye les filles bonjour les filles bonjour Vina comment vas-tu Vina ? ça va bien ? bon nous avons aujourd'hui Vina Florence Florence elle a 41 ans et Florence coucou Florence des bisous en passant Florence elle a un gros souci elle arrive pas à se faire un trade-aligner est-ce qu'on peut lui donner des petits trucs pour lui faciliter la vie et alors peut-être pas forcément avoir tout de suite l'oeil de biche tu sais la Brigitte Bardot mais elle a envie de donner un côté un peu plus glamour à son oeil quel conseil tu peux lui donner ? ben quand elle se sert de son eyeliner il faut faire par petits traits d'accord on lui va un peu très par petits traits alors pas d'un seul coup non toi tu es une professionnelle donc tu utilises un pinceau mais peut-être que Florence qui n'est pas encore une addicte qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de prendre comme un liner pour que ce soit plus facile à tracer comme ça en glitter en glitter en glitter le pinceau est très fin d'accord et au niveau du résultat c'est pareil est-ce que Florence elle fait la même chose ? oui des petits pointillés ? pareil d'accord elle fait des petits pointillés et elle relie avec un elle relie si on va à une soirée on peut rajouter pailleté des glitter pailleté d'accord on revient à lier sur les points alors on le met sur l'ensemble de ah oui d'accord ok on le met on met du noir et après on remet par exemple du bleu quand on met un eyeliner comme ça il faut vraiment charger les cils je crois non ? est-ce qu'il y a des petits trucs pour charger les cils comme on dit ? pour donner un peu plus de volume aux cils on fait comment ? ben il faut venir de l'intérieur vers l'extérieur on fait l'inverse comme ça d'accord on trace une fois dedans une fois derrière et vraiment au gras des cils d'accord pour étoffer d'accord ok le mascara ? le mascara ben on le met on baisse les yeux on regarde en bas d'accord on met par dessus oui de l'extérieur et après de l'intérieur d'accord pour bien gainer le cils en fait d'accord ok c'est vrai parce que ça fait un petit peu fados quand même si on met un eyeliner sans mascara non ? et après on peut rappeler sur les bouts sur l'armée noire on peut mettre un petit peu de bleu pour rappeler sur la pointe des cils voilà ah oui ben alors là dis donc avec ça Florence je pense que t'es parée pour la soirée du week-end ou peut-être même de l'année merci beaucoup Vina les filles des bisous à bientôt n'hésitez pas à nous retrouver bien entendu sur www.secretdefi.tv et notre page fan bleue sur laquelle vous pouvez nous laisser évidemment vos questions des bisous à bientôt bonjour Christelle bonjour les filles si vous ne connaissez toujours pas Christelle Christelle c'est la psy de secret de fille Christelle nous avons Joël Joël elle a 36 ans et elle se demande pourquoi prendre une psy ça dure des années ça coûte une blinde c'est une question je pense que beaucoup de gens se posent et n'osent pas demander et en fait on a plein d'idées préconçues sur le sujet plein d'idées reçues et du coup ça fait peur alors le psy c'est comme tu viens de le dire c'est un ami en tout cas ça devient le meilleur ami de la famille il faut le prendre comme tel d'accord d'abord ça ne dure pas des années à moins qu'on en ait envie et là c'est un travail spécifique mais le psychologue on peut en avoir besoin quand on passe un moment difficile dans sa vie comme ça peut arriver à n'importe qui exactement un décès un divorce une séparation un licenciement un licenciement un mal-être exactement un mal-être qui se réveille un problème de communication dans le couple difficulté avec l'éducation des enfants je dirais presque les petits bobos du quotidien mais qui nous embêtent on ne sait pas trop si on fait bien on ne fait pas bien donc aller voir le psy ça peut être sur des fois une seule séance ça suffit pour savoir si on tient bien la bonne conduite si ça se passe bien et puis après c'est avec le psychologue qu'on va déterminer si oui ou non il y a besoin d'autres séances et ça se fait toujours toujours en accord avec le patient oui bien sûr bien sûr alors effectivement ça coûte elle a raison Joël puisque ce n'est toujours pas pris en charge par la sécurité sociale à moins d'être psychiatre c'est ça ? ah oui mais alors le psychiatre ne travaille pas de la même façon c'est autre chose voilà le psychiatre c'est un médecin et le psychologue il va être là davantage pour voilà accompagner donner des conseils alors donner des conseils à la fois oui et non peut-être aider aussi la personne à se remettre en cause et l'apprendre à réagir par rapport à certaines situations voilà exactement plutôt ça que de donner des conseils on n'est pas là pour donner des conseils la personne elle sait ce qu'elle a à faire c'est à elle de prendre des décisions oui mais on est là pour des fois apporter un autre regard pour faire réfléchir sur un sujet et du coup quelquefois on a ah oui ben j'avais pas pensé j'avais pas vu ça comme ça et ça suffit pour avoir le petit déclic qui fait que d'un seul coup tout va mieux donc une séance parce que Joël parle de prix oui est-ce que tous les psychologues ont obligation de faire payer le même prix pas du tout ou les prix sont pas du tout les prix sont libres et ça peut aller alors en moyenne bien entendu mais en général de 50 à des fois 120 150 euros ah quand même la séance la séance oui donc n'hésitez pas à en faire plusieurs et bien téléphoner voilà appeler ou regarder sur internet il y a de plus en plus de psychologues qui sont qui sont clairs qui sont visibles et qui donnent leurs tarifs facilement donc posez les questions n'hésitez pas à nous appeler voilà par téléphone on peut déjà vous orienter très bien Joël je sais pertinemment que Christelle a répondu à ta question je ne te pose même pas moi la question si elle a été claire je sais que tu as ta réponse les filles n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le site de www.secretdefi.tv Christelle merci beaucoup pour toutes ces informations je vous en prie à bientôt les filles ciao ciao à bientôt bonjour les filles bonjour mamie bonjour les filles j'ai l'extrême chance aujourd'hui d'être avec la fameuse pâtissière on peut dire ça la fameuse pâtissière qui a le don de transformer les classiques en modernité pays voilà voilà nous avons aujourd'hui les filles et mamie Elodie Elodie elle a 28 ans et Elodie en fait elle en a marre de manger du pain le matin au petit déj et donc elle te pose la question en tant que professionnelle de la pâtisserie comment est-ce qu'on peut changer un petit peu ces traditions de manger du pain le matin par quoi est-ce qu'on peut remplacer ce morceau de pain par quelque chose un peu plus ludique un peu plus fun alors si tu veux cuisiner Elodie tu peux remplacer le pain par un 4 quarts par exemple un morceau de 4 quarts que tu fais toi-même donc pour un certain poids d'oeuf tu mets le même poids de farine de beurre et de sucre il faut toujours que ce soit proportionnel toujours proportionnel il faut noter le poids d'oeuf on mélange le beurre en pommade avec le sucre on rajoute les oeufs un par un la farine on fait cuire au four à 180 degrés voilà un morceau de 4 quarts avec un fruit ou un jus de fruit un thé je pense que c'est c'est un repas équilibré voilà est-ce qu'on peut donner d'autres idées que le 4 quarts d'autres idées oui il y a des gâteaux plus locaux comme le tisson le gâteau tisson à base de farine de maïs donc il n'y a pas de gluten en plus il faut acheter un paquet de tisson et il y a une super recette dessus qu'on ne dira pas qu'on ne dira pas qu'on gardera comme un secret de fille voilà on fait nous des coulis de fruits donc du fruit très très peu de sucre non pas le même poids de sucre mais 10% de sucre un peu de un peu de on s'appelle de pectine mais dans un pot bien fermé au frigo et ça se mange pendant une semaine sans bouger d'accord on fait nous par exemple on fait goyavier framboise on fait mangue passion en saison ananas citron et c'est très bon j'ai déjà faim et je ne vous dis pas moi les gâteaux que je vais manger après l'émission les filles merci beaucoup mamie merci de tous tes conseils donc place au nouveau déjeuner moderne que nous conseille mamie les filles n'oubliez pas vous pouvez nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv bien évidemment sur la page fan à bientôt les filles salut bientôt ous-titrage ST' 501